Les filles, coucou ! Alors voici la suite de ma vidéo, je vous ai présenté ce que je faisais avant mon maquillage pour que ça ne fasse pas trop trop long. J'ai préparé ma peau avec ma routine du matin, j'ai appliqué une base pour vraiment venir protéger ma peau, protéger mes pores et permettre à mon fond de teint de glisser sur ma peau et pas d'être absorbée par le fond de teint. En plus de ça, j'ai utilisé une base qui est matifiante. Pourquoi ? Parce que j'ai tendance à briser, à briser, à briller sur la zone T. Et du coup, j'utilise une base qui est matifiante, comme ça, au moins, ça va me permettre d'éviter de briller dans la journée. Donc là, j'utilise mon fond de teint liquide, donc je vide la pipette et je remue, je secoue mon fond de teint. Bon. Allez, ensuite, je re-remplis la pipette et là, j'utilise... Alors moi, j'utilise un peu plus que 3 gouttes. J'aime bien quand c'est un peu plus couvrant. Ne jamais utiliser plus de 5-6 gouttes. Allez, parce que sinon, ça devient trop... Là, j'en ai mis 6. Normalement, je m'en mets entre 4 et 5, mais j'étais en train de parler, donc j'en ai mis plus. C'est trop couvrant après quand c'est plus. Et c'est pas ce qu'on recherche. On recherche vraiment le maquillage. Oui, mais le maquillage naturel. Le maquillage... Pas peau de peinture. Voilà. Donc le fond de teint liquide, les filles, vous l'appliquez, vous le lissez un petit peu comme ça et ensuite, vous faites des petits mouvements circulaires. Et là, c'est ce qui va activer l'effet poudré de ce fond de teint parce que je vous rappelle qu'il a un fini poudré. Donc là, vous voyez le teint comme il est plus lumineux et on voit quand même les pores de peau en dessous. On voit votre peau. Ça n'enlève pas tout l'aspect de votre peau parce que sinon, c'est pas joli. On dirait qu'on a mis un masque et c'est pas ce qu'on recherche. Donc les fonds de teint de chez Unique, on voit votre peau en dessous et c'est vraiment ce qu'on recherche. Ça va simplement camoufler vos petites imperfections. Ensuite, je vais travailler ma cerne avec notre nouveau produit chouchou. C'est le nouveau anti-cerne qui se présente comme ça et qui a un applicateur. Donc dedans, vous voyez, il y a un petit trou, il y a le produit. Donc là, on en met très peu. Donc c'est un produit qui vous dure très, très longtemps. Très, très longtemps. Vous imaginez même pas. Dans un an, je l'ai encore, celui-là. Ça, c'est sûr. Et pourtant, je me maquille tous les jours. Donc voilà, c'est un investissement sur la longue durée. Ensuite, je prends mon petit pinceau et je viens donc appliquer mon correcteur sous l'œil. Et vous voyez cette lumière qui vient apporter sur le dessous de l'œil. C'est dingue. Cette couvrance est encore, voilà. Moi, j'ai pas la cerne pigmentée, mais chez les filles qui ont des cernes pigmentées, c'est très, très impressionnant le résultat. J'en mets un petit peu parce que là, voilà, j'avais des boutons. Ce sont des marques. Parce qu'avec les produits que j'utilise, mes boutons ne sortent pratiquement plus. C'est très, très rare qu'il y ait un bouton blanc. Désolée, mais voilà. Ça veut dire un bouton qui s'est vraiment infecté. C'est rare, en fait. J'ai commencé à sortir. Et ensuite, paf, avec ma routine qui est vraiment adaptée à ma peau, ça vient réguler le problème, les imperfections. Et du coup, ça ne fait pas sortir les boutons. Alors, ça peut arriver quand on mange mal, tout ça. Vraiment, voilà. C'est aussi une hygiène de vie qu'il faut avoir pour votre peau. Mais c'est trop, trop important d'en prendre soin. Vraiment, c'est quelque chose. La peau, c'est hyper important en fonction des zones du visage que vous traitez, etc. Il faut vraiment prendre soin de sa peau. Donc là, je viens fixer les filles, le fondre, en fait, plutôt, le correcteur qui fait anti-cerne. Et donc, en fait, vous voyez, ça vient éclairer le regard. Donc, je n'ai pas de filtre, je n'ai rien. Vraiment, c'est pour vous montrer le rendu. Ça vient vraiment éclairer le regard. Regardez pas mes sourcils, je dois les faire tatouer dans la semaine. Donc, c'est juste la catastrophe. Je ne les ai pas touchés, du coup. Je vais un petit peu les redessiner, mais... Voilà. Ensuite, moi, je viens matifier mon teint avec la poudre Behold. Et mon pinceau poudre que vous retrouvez dans le cul d'os. Ce pinceau juste génialissime. Et cette poudre juste génialissime aussi. Qui va vraiment venir quand on a des pores apparents. Parce que les filles qui ont la peau grasse et qui ont la peau mixte, elles ont le problème d'avoir des pores apparents. Donc, comme moi, moi, sur ma zone T, j'ai des pores apparents. Malgré que ça, c'est quand même très, très bien régulé avec ma routine soins et les masques que je peux faire. Mais celle-ci, en fait, elle vient vraiment flotter vos pores. La poudre Behold, elle vient flotter les pores. C'est un indispensable pour les filles à peau mixte ou grasse. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. On n'en abuse pas, bien sûr. Il faut que ça reste naturel, encore une fois. Mais ça va vraiment venir flotter vos pores. Ensuite, je prends mon fond de teint compact. Comme celui-ci. Comme ceci. Il est là. Avec des teintes au-dessus. Et là, je vais venir sculpter mon visage. Allez, je viens en mettre au niveau de mes joues. J'ai affiné mes joues. Et je viens faire le 3. Donc, c'est ça. Là, il y a ma mèche, mais je vais quand même le faire. Des fois, j'attache mes cheveux, tout ça. Donc, vraiment, moi, je fais mon teint partout. Si vous voulez, vous descendez un peu, mais sans prendre du produit. Vraiment avec ce qu'il reste pour venir un petit peu fondre le teint avec le cou. Mais normalement, le fond de teint et le cou, il ne doit pas avoir d'écart de teinte. Sinon, ça veut dire que votre teinte, elle n'est pas bonne. Si on voit là un écart, c'est que ça ne va pas. Donc là, vous voyez, je n'en ai pas repris. Je viens estomper pour, encore une fois, faire quelque chose de fondu. Et là, voilà, le teint est rehaussé. On peut en rester là ou on peut rajouter un blush. Si vous voulez un teint naturel, vous en restez là. Si vous ne vous maquillez pas très, très... Je suis là. Il est tombé mon pinceau. Si vous ne vous maquillez pas très, très foncé, vous pouvez en rester là. Moi, j'aime bien mettre du blush. En plus, je vais faire du marron sur les yeux. Donc, je trouve que c'est pas mal de mettre du blush. Mais vous pouvez en rester là. Donc là, je vais partir sur un blush comme ceci, qui s'appelle Séductive. Qui est un vieux rose, en fait. Et là, j'en mets vraiment ici, sur ma pommette. Et je remonte. Je remonte. Je fais un C. On dit un C, voilà. Je remonte. Et là, c'est la bonne mine. Essayez de vous regarder de près, de loin. Avec des lumières différentes. Pour ne pas sortir et être très, très pâle. Vraiment, pour ajuster en fonction de la lumière. Ensuite, je mets de l'illuminateur au-dessus de mon blush. Au-dessus des lèvres, au bout du nez, en dessous des arcades sourcilières. Et là, vous voyez, j'ai fait mon teint. Il n'y a pas de filtre. Et il est trop joli. Il reste quand même naturel. C'est vraiment ce que je fais tous les jours. Même quand je me maquille très, très peu. Je vais prendre mon petit crayon à sourcils. Et je vais venir dessiner mes sourcils. Même s'ils sont une catastrophe. C'est fait exprès parce que je ne les ai pas épilés. Pour qu'elles me refassent la forme, etc. Pour me les tatouer. Donc, la semaine prochaine, je risque d'avoir des gros sourcils foncés. C'est normal. Parce qu'en fait, il faut le temps que ça cicatrise. Et la cicatrisation vous rend les sourcils beaucoup plus foncés. Et après, quand la cicatrisation est faite, ça fait comme des petites croûtes. En fait, ce n'est pas très charmant. Mais quand ça tombe, vous avez le flouté en dessous qui reste. Donc, il faut attendre la cicatrisation. Vous savez tout sur le tatouage des sessis. Je range mes produits pour les retrouver. C'est mieux. Et je vais mettre ma base pour les yeux. Donc, la petite base comme ça qui est aussi sur une vie. Quand vous utilisez des fards compacts, utilisez une base. Ça évite, en fait, déjà, ça intensifie les fards. Et ça évite que vous ayez le fard dans les paupières au milieu de la journée. C'est quelque chose qui n'est pas beau du tout. Si vous ne tenez pas vos fards, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir. Ça intensifie vraiment les fards. C'est incroyable. Et en plus, ça fait tenir les fards et votre maquillage toute la journée. Ça évite que vous ayez du fard qui tombe en dessous des yeux. Voilà, c'est vraiment indispensable. Ça aussi. Et ça vous... Ça vous dure tellement longtemps. Ce petit poux vous dure tellement longtemps. J'arrive pas à ouvrir ma palette. Allez, on va partir sur du marron. Je vais regarder ce qu'il y a. Je vais regarder ce qu'il y a. Bon, déjà, je vais prendre mon pinceau fluffy comme ça. Et je vais unifier toute ma paupière mobile. Toute ma paupière. Avec un nude, en fait. Comme ça, je viens... Comme ça, ça sera plus homogène. Je viens déjà faire ça. Voilà. Ça, c'est une première étape. Ensuite... Je vais prendre... Je sais pas, mon Dieu. Jalousse. C'est un espèce de... Je dirais que c'est un... Vous voyez, en fait, il est assorti à ma robe. C'est exactement la même couleur. C'est vraiment la couleur de ma robe. Donc, je vais prendre mon pinceau comme ça, fluffy. Et je viens en mettre au niveau de mon creux de paupière. Parce que là, on va pas faire de dégradé de couleur. On va faire un dégradé, mais d'une autre façon. À faire foncer sur tout... On va faire le même fard sur toute la paupière mobile. Et dégradé vers le haut. Comme un smoky, en fait. Donc là, je viens de commencer à faire mon dégradé. Tout simplement. Je remonte un petit peu ici. Parce que c'est toujours bien d'avoir cet aspect... Euil qui remonte vers le haut. Donc, je viens un peu remonter mon fard. Comme ça. Et je vais venir le flouter avec mon pinceau estampé. Qui se trouve ici. Donc là, je viens l'estomper. Et vous voyez, j'ai commencé mon dégradé. Ok. Ensuite, je prends mon pinceau double. Avec côté double et côté liner. Et là, je vais prendre un fard qui s'appelle... Delicius. Donc, c'est un marron métallisé. Alors, quand j'ai les fards métallisées, pour intensifier leur couleur, je viens humidifier avec la brume fixatrice mon pinceau. Ça va venir intensifier la couleur, vraiment. Et là, vous le tapotez bien sur toute la paupière mobile. Important de tapoter pour ne pas se retrouver avec des chutes. Il ne faut pas prendre beaucoup, beaucoup de matière. Si vous en prenez trop, vous allez avoir des chutes. Comme j'ai l'impression que c'est... Je n'ai jamais eu des chutes avec les fards unique. Donc là, je viens simplement l'appliquer et monter un chouïa vers l'extérieur. Pour rejoindre ce que j'ai fait avant, vous voyez. Donc, ça, c'est bon. Je vais en faire pareil de l'autre côté. Un fard marron métallisé. Très, 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 très joli. Voilà. Ensuite, je prends mon petit pinceau estompeur. Je remets un petit peu dans le... Jalousse. Et là, je viens flotter les bords et fondre avec ce que j'ai fait avant. Voilà. Voilà. On ne dépasse pas cette ligne pour ne pas faire les yeux qui tombent. Et là, je reprends un peu mon fard Jalousse, donc le même, et je viens juste intensifier là, en rajouter que je n'estomperai pas. C'est vraiment pour avoir un rendu un peu plus foncé juste au niveau de l'œil externe. Ensuite, je prends mon côté liner et là, je viens faire mon rade de style. J'aurais dû l'humidifier l'eau pour que ça tienne bien. Là, on ne met pas dans la muqueuse les chiens. On en met en dessous. Et je viens rejoindre, vous voyez, le maquillage. Et ici, là, vous devez avoir le commencement de votre maquillage. On a un peu mis dans la muqueuse ici et de l'autre côté aussi. Tant pis. Ensuite, je reprends ce côté-là et là, je viens flouter le rade de style. Je vais enfondre la matière. On regarde vers le haut. On essaie de ne pas se mettre le pinceau dans l'œil. Il ne faut pas pleurer. Oui, moi, je me mets un peu du fard dans l'œil donc j'ai les yeux qui brillent. Et, 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 voilà. Voilà le rendu. C'est sans mascara. Ça fait bizarre. Mais vous allez voir avec le mascara, comme c'est trop joli. Ensuite, je prends mon illuminateur. Je viens prendre mon petit pinceau boule. Et là, je l'ouvre, c'est mieux. Je viens en mettre vraiment parce que c'est un maquillage qui est un petit peu sombre, marron. Je viens vraiment apporter la touche de lumière dans le creux de l'œil qui est très, très... C'est la partie la plus sombre. quand même un peu parce que j'ai abusé un peu quand même. Je me suis mis du fard dans la muqueuse. Je n'aime pas ça. Fard crayon dans la muqueuse, ce n'est pas ce que je préfère. Voilà. Je casse tout. Et ensuite, vous allez voir, je vais prendre quelque chose que j'adore. Le mascara épique marron qui va venir rappeler en fait les cils. Mais vous allez voir, il est brun. Ça vient rappeler les cils. Rappeler le maquillage. C'est un mascara que j'aime beaucoup aussi. Le mascara épique qui est enrichi en huile de rissin. Mais là, en ce moment, l'offre est juste dingue, les filles. Avec tous les 65 euros d'achat, vous avez un mascara, le dernier Twisted qui vous est offert. Donc ça, c'est... Qui est à 29 euros. Donc presque 30 euros. Il est offert, quoi. Et si vous faites 130 euros d'achat, vous en avez deux, quoi. Vous avez 60 euros de mascara offert. Donc c'est vraiment... C'est vraiment un truc de dingue. Cette offre est dingue. Il faut en profiter. J'adore ce mascara brun. Je ne sais pas, ça... C'est plus doux que le noir. Et avec des maquillages marrons, je trouve que ça fait ressortir les yeux. C'est très très joli ce mascara. Brun. Je l'aime beaucoup, beaucoup ce mascara. Oh ! J'ai cligné de l'œil. Mon Dieu. Donc, j'en ai mis, là. Je vais essayer de gratter. Avec un petit boupillon. Normalement, il faut attendre un peu plus que ça sèche. Mais vu que je veux faire mon ras de cils et que je suis quand même pressée, j'ai réussi à le faire partir. Il m'en suffit. Je suis partout. Je suis grave, grave, grave. Allez, je fais mon ras de cils inférieur. J'aime pas parce que là, j'ai fait un paquet. J'aime pas faire... Voilà. Je fais mon ras de cils inférieur. Je me prends les cheveux dedans. C'est pour ça que je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. J'aime bien faire la pointe. Parce que moi, c'est la pointe que j'arrive pas à maquiller souvent. Et vous voyez, ça fait des cils de fou aussi. Regardez. Si je regarde en l'air, trop beau. Je l'adore. Ce mascara, il est trop trop joli. Et ensuite, je vais mettre un petit splash. Le splash Successful. Un petit peu rosé pour relever un petit peu le marron. Qui va très bien avec le marron. Les splash, si vous connaissez pas, c'est des rouges à lèvres crème. Le secret des splash, c'est de pas en mettre beaucoup. C'est mes préférés. C'est mes préférés. Si vous vous en mettez beaucoup, c'est pas ce qu'il y a le plus joli. Par contre, si vous savez doser, vous ne sentez plus rien sur les lèvres. là, par exemple, j'en ai trop. Donc, je vais venir enlever l'excédent. Et là, je ne sens plus que j'ai du rouge à lèvres sur les lèvres. Je ne sens plus. Allez, je fixe le tout avec ma brume fixatrice. Et voilà, le maquillage est fini. J'espère que ça vous plaît. Regardez le mascara marron. Il fait ressortir les yeux. J'adore. Je vous fais plein de gros bisous. Et j'espère que ce joli maquillage vous plaira. Et surtout, les filles, profitez de cette offre de dingue. Vraiment, là, c'est la dernière ligne droite. L'offre est juste dingue. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.